Bonjour frères et sœurs, alors aujourd'hui, 6 juin, nous célébrons la fête du Saint Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Donc bonne fête du Saint Sacrement, et nous savons que le Saint Sacrement c'est très lié au mystère du Sacré-Cœur. Nous savons que Marguerite Marie a eu les trois grandes apparitions toujours alors qu'elle était en adoration devant le Saint Sacrement exposé. Nous continuons notre méditation donc à partir de la première citation, nous n'en avons pas encore fini les commentaires, « Pas un os ne lui sera brisé ». Hier nous avons vu donc que c'était un extrait du psaume 33, on ne lui brisera aucun os, que c'était aussi ce qui était dit de l'agneau pascal en Exode 12, verset 46, on ne lui brisera aucun os. Mais maintenant, il s'agit de faire une synthèse. Là, donc vous avez bien remarqué, d'un côté nous avons un juste, injustement persécuté, un serviteur souffrant, de l'autre côté l'agneau pascal égorgé, dont on ne brise pas les os, aucun os, des deux côtés. Comment faire quand même la synthèse pour en arriver à désigner Jésus ? Il y a déjà une synthèse qui se fait dans l'Ancien Testament. C'est le très célèbre passage d'Isaïe, chapitre 53, sur le serviteur souffrant. Ce passage que nous lisons pendant la semaine sainte, avant le tridium. Et là, donc, il nous est dit que le serviteur souffrant, qui prend sur lui tous nos péchés, alors que lui, il est innocent, se laisse mener à l'abattoir comme un agneau. Vous voyez que là, il y a une identification entre le serviteur souffrant, persécuté, et l'agneau. On ajoute aussi, comme une brebis muette, il n'a aucune réplique à la bouche. Il se laisse mener à l'abattoir. Alors là, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Déjà, Isaïe semble faire une identification entre l'agneau pascal, qu'on immole pour la Pâque, dans la Pâque juive, et le serviteur souffrant qui va donner sa vie pour la multitude, alors que lui n'est coupable de rien. Et maintenant, il nous suffit encore de faire un pas de plus. Du coup, Jean a entendu dire ce que Jean-Baptiste a prononcé comme parole au moment où Jésus arrive au Jourdain. Quand Jean le Baptiste voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile de Jean ? « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est Jean le Baptiste qui fait une identification, pourrions-nous dire définitive, entre le serviteur souffrant. Il voit en Jésus vraiment le juste, mais qui va être condamné et qui va devenir de ce coup le véritable agneau pascal, l'agneau immolé, pour le salut de tous. Donc il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors du coup, plus tard, lorsque Jean aura contemplé et médité sur Jésus en croix, il n'aura pas de mal à se souvenir de ces paroles de Jean le Baptiste et dit « Voilà, maintenant c'est accompli. » Le serviteur souffrant s'est laissé mener comme un agneau à l'abattoir et il accomplit ainsi aussi bien les prophéties sur le serviteur souffrant de Isaïe 53 que le symbolisme de l'agneau pascal de Exode 12. Et du coup, cette thématique de l'agneau, ce n'est pas du tout étonnant que Jean en soit imprégné car si nous considérons que Jean est aussi l'auteur de l'Apocalypse, alors il va revenir sur cette thématique de l'agneau. L'agneau égorgé, immolé, mais finalement vainqueur, victorieux, qui siège avec Dieu sur le trône dans la Jérusalem céleste. Voilà. Demain, nous allons aborder l'autre citation. Demain, nous allons aborder autre chose. Préparez le chapitre 13 de Saint Jean. Voilà. À demain, chers frères et sœurs. Sous-titrage ST' 501